Salut tout le monde c'est Ongo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Zombie U, un nouveau jeu que j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Nous sommes sur Wii U pour changer, ça change un petit peu d'utiliser un petit peu la Wii U et on va se retrouver sur un jeu qui, si je dis pas de bêtises, s'est trouvé disponible au lancement de la console. Il me semble d'ailleurs qu'au lancement de la Wii U on avait un pack spécial Wii U noir avec ce jeu et mine de rien ce jeu là je l'ai tellement pas utilisé que normalement voilà c'est carrément vide en fait si j'ai quand même essayé je vous avoue j'ai quand même essayé mais j'ai dû faire que la première mission et sincèrement je crois que depuis que le jeu que la console est sortie j'ai pas dû y retoucher donc concrètement j'ai joué deux fois quand la console est sortie maintenant je sais j'ai plus la date de sortie voilà ça fait un petit moment et on va le tester on va le découvrir ensemble moi personnellement je ne me souviens plus du tout comment ça fonctionne donc on va commencer tout de suite on va commencer avec une difficulté standard on va pas se prendre la tête je sais pas trop à quoi m'attendre juste j'ai un souvenir un souvenir de de difficulté et je me souviens avoir eu beaucoup beaucoup de mal à passer la première mission donc je sais pas si on va réussir à la passer j'ai pas envie de faire on peut pas le passer on peut pas le passer je vous laisse écouter et on se trouve après et les hommes insoucieux succomberont sous ses griffes immondes car dieu n'a nul pitié pour ceux qui n'entendent pas ces mots oui la fin viendra et le monde indigne à ses yeux sera purifié par des anges noirs pour et afin qu'ils renaissent du néant ok bah on est un une sorte de survivant artin jeu on vient de le voir réalisé par ubisoft et je crois d'ailleurs que c'est corriger moi mais je crois que c'est le tout premier jeu réalisé par ubisoft qui est dans le domaine dans l'ambiance des zombies ou la vache il ya quand même du il ya quand même du monstre on se retrouve on se lève un peu dans le dans le brouillard j'ai l'impression que ce personnage c'est même pas ce qui se passe en fait il a l'air super étonné l'oeil qui voit ici viens dans la station oui toi je te quitte pas des yeux suis ma voix pour le métro ou la vache j'avais complètement oublié ça je sais pas si on va jouer ou si ça va rester une cinématique l'oeil alors qu'il s'est fait pour vous déplacer et une seule on peut quand même courir à ce savoir je joue avec le le gamepad de la wii u voilà ma chevoix rien du tout ou la 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 il faut qu'il parle là je suppose courir est ce qu'il va grimper tout seul oh non crois aller aller crois hop j'ai pas l'habitude de jouer avec les touches de la de la wii u je ne prends plus je vois pas grand chose j'espère que de votre côté vous aurez une meilleure luminosité que moi mais je pense pas je suis là ok je suis debout là ou pas ouais waouh rien du tout ouvrir regardez votre wii u gamepad pourquoi qu'est ce qu'il ya ah oui très bien oui sur mon ok j'ai pour la vache ok ok fouiller les gens en fait je redécouvre le jeu je redécouvre le jeu après quoi deux ans de deux ans d'absence d'accord donc en fait sur le sur le gamepad vous voyez pas mais j'ai ma lampe torche qui diminue au fur et à mesure attendez si je l'éteins est ce que est ce que ça remonte ouais ça remonte ok très bien oui c'est vrai que je peux courir oh non 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 ça c'est parti ça me cavale là je vois la vache ils ont vu partie il se réveille à la porte ok waouh ok ça mais sincèrement ça met la pression quand vous jouez là comme moi je suis en train de le faire vous êtes dans le noir quand vous découvrez le jeu et en même temps là le gamepad et bien ça met quand même la pression en tout cas ça commence plutôt bien moi j'ai complètement oublié le jeu je me souviens juste avait une batte de baseball et voilà c'est et après jeter bloqué parce que je savais plus trop où aller mais de cette séquence là je me rappelle pas du tout alors mettre des conférences j'ai eu là ok j'ai pas le badge ça c'est quoi ramasser alors regardez votre ah oui d'accord c'est moi qui ai fabriqué la tablette du survivant c'est une carte électronique avec un radar voilier à moi comme ça je peux te suivre on aura bien besoin ok donc en fait le gamepad parle la lumière verte sur la carte oui je vois la lumière vert en fait limite là je regarde même pas l'écran je regarde mon gamepad attendez là énorme et une porte si je regarde bien devant moi ouais c'est ça non n'est pas une porte aussi là mais j'ai pas le badge il est où ce badge il doit être peut-être alors vous voyez pas vous mais il doit être là dedans donc là c'est fermé on suppose que je peux rentrer non qu'est-ce qui est en fait ah oui d'accord j'ai sauté donc dans les chiottes dans les chiottes franchement ça fout la pression quand même activer activer quoi mais je ne vois rien ok ok chef ben on va faire ça moi j'ai envie de survivre donc donc je regarde pas ma carte je regarde pas où je vais donc je me perds sincèrement c'est plutôt pratique d'avoir la map sur le gamepad ok 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 ben on sortira pas sans le sac à dos le mec nous aide c'est plutôt sympa trouver le rescapé précédent ok donc le rescapé précédent est ce que si je vais par là je vais pouvoir y aller ouais ok donc je remets la lumière parce qu'on voit que dalle ah mais là je vais rencontrer des zombies là je vais sûrement rencontrer des zombies trouver le rescapé précédent très bien alors apparemment dans cette zone là sur ma carte en tout cas il me dit qu'est-ce qu'il a mon radar qu'est-ce que je dois faire d'accord très bien en fait quand j'appuie ça fait une espèce de sonar sur le gamepad et en fait tout ce qui est entre guillemets vivant bah en fait ça me le montre quoi et apparemment il ya quelque chose de vivant en dessous donc on va j'allais je pense que vous pour la droite je pense qu'il appuyait maintenir j'ai l'air d'être écouté sur moi je crois qu'on doit être poursuivre à l'idée de croire à l'âge il est manquée elle ne peut pas avoir un peu plus après on a pas peur à l'arrivée je crois qu'on en a pas donc à lissé cadeau qu'il n'y a pas j'ai pas gagné pour le tien de plus pour les guillemets Ok alors les amis En fait lorsque Je vais vous expliquer parce que c'est un concept Vraiment sympa Lorsque j'utilise mon sac à dos sur le gamepad Vous voyez vous à votre écran Mon personnage se met à genoux et fouille Mais pendant que je suis en train de regarder Mon sac à dos Finalement je suis vulnérable de l'autre côté Donc je ne peux rien faire Donc bref Où est-ce qu'il veut que j'aille maintenant En fait je suis à l'arbre Je fais ce qu'il me dit Et en avant guincon En avant guincon Ouais ok Bah écoutez on va se reposer C'est par là apparemment Allez on y va Donc en fait je suis constamment obligé de baisser ma tête Je suis obligé de quitter l'écran Pour regarder la map Retourne dans la pièce principale Et jette encore un oeil au moniteur Allez on ferme c'est plus prudent Moniteur il est là Les moniteurs sont connectés à des caméras de surveillance Il y en a dans tout l'ombre T'actives les boîtes de jonction Et moi je les pirate pour avoir l'offre de vidéo Ok Les gens s'imaginent que les caméras de sécurité sont inviolables Reliées au QG de la police Mais c'est faux J'étais dans les Royal Signals à l'armée Je peux t'apprendre une ou deux choses sur la sécurité des communications D'accord 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 Alors le mec il y a beaucoup Ah d'accord il m'ouvre Comment je passe en dessous Ok Alors par contre ce qui est chiant c'est qu'il faut que j'arme mon cou à chaque fois Attendez il y a un truc qui brille là non Regardez Ah oui d'accord c'est ici que ça se passe Ouh Ouh là Il y a du bruit Il y a du bruit non Merde t'as de la visite Regarde ton radar Ouais ouais j'ai de la visite Effectivement oui Oh la 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 Où ça où ça où ça où ça où ça J'ai la pression là Attendez je regarde mon radar Parce que je regarde 3000 trucs en même temps en face là Oh la vache Tiens Ah mais c'est pas possible Alors maintenant Ah non Ah non c'est bon Ouais c'est bon Alors moi je suis de base Je suis quand même quelqu'un de peureux Mais là ne pas savoir Ne rien voir Et au final M'apercevoir que les zombies ça a 2 cm de moi Ça fait quand même peur Allez on va continuer quand même l'aventure Euh on va aller ici Hum T'auras besoin d'un badge pour sortir Pire il aurait pas pu me le dire là Utilise le scanner environnemental de la table Alors si vous me voyez foncer contre les murs c'est tout à fait normal hein C'est ce que je regarde en même temps la map Euh alors attendez lui lui je le sens pas Je vais éteindre ma lampe torche 2 secondes Voilà 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 Ah j'ai peur Oula Attendez juste par sécurité Voilà Porte verrouillée Pourtant c'est dingue qu'il faut que j'aille Ou comment je rentre à l'intérieur Alors là vous entendez sûrement un bruit bizarre C'est que mon personnage dispose d'une sorte de scanner Et en fait ça Oula attendez il y a un truc là non Mais oui il y a un zombie là Attendez on va se le faire pour l'histoire d'être en sécurité Il est où Allez viens là mon gras Ah Voilà Ah mais ils sont Coriaces Ok Ok bon écoutez les amis On va faire sûrement une deuxième partie Euh peut-être j'aurai un peu plus à avancer Bah si je trouve le début un peu mou Même si quand même je dois vous l'avouer Euh j'ai pas mal la pression Euh Non non c'est ça C'est ce que je vais faire Je vais faire une deuxième partie Je vous dis donc Attendez J'ai fermé la porte Voilà Je vous dis donc à tout de suite